et bien salut à tous les potos c'est mister jigsaw en compagnie l'art d'esto salut à tous salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un véhicule de fast and furious 5 plus précisément la nissan gtr r35 de notre cher ami brian o'connor donc incarné par notre mon acteur préféré paul walker qui malheureusement est décédé il ya plus de sept ans aujourd'hui mais voilà donc cette voiture c'est celle qu'on peut voir quand il fait la course contre toretto donc là on est sur pc pour faire la vidéo histoire que la qualité soit quand même plus jolie et donc franchement je la trouve magnifique la voiture je sais pas ce que tu en penses toi donc on a essayé de la reproduire au plus ressemblant par rapport à ce qu'on peut faire dans gta donc bien évidemment vous avez pu reconnaître la élégie rh8 alors le capot et l'aileron ne sont pas totalement identique mais c'est ce qui selon moi s'approchait le mieux dans gta donc j'espère que ça vous conviendra tout de même donc c'est parti je te laisse monter avec moi écoutez moi juste le son cas là je peux pas accélérer dans le garage ah ouais c'est vrai sur pc on peut pas accélérer faudra sortir moi je vous ferai écouter le bruit juste après vous verrez ce cas je suis au clavier souris donc c'est pour ça alors il ne faut bien sûr pas la transformer en béni ah oui maintenant j'ai même pas montré où est ce qu'on l'achetait alors ajuster sans du véhicule alors normalement c'est une voiture qui est gratuite donc vous allez sur le site de légendary motorsport ou de béni mais le plus simple c'est légendary vous mettez trier par prix et là vous la trouvez ici à 0 dollars voilà donc vous la prenez n'importe quelle couleur puisqu'on devra la modifier donc l'avantage c'est que pour le coup la voiture est gratuite bon après avec les modifications qu'on fait dessus vont revenir un peu plus cher que 0 forcément mais ça reste une voiture très abordable dans le jeu même avec les custom la merde j'ai trompé de touche donc c'est parti pour la custom alors le blindage j'ai mis comme d'habitude 100% les freins évidemment les freins de course pour un maximum de performance vous verrez que niveau performance elle n'est pas trop mal après c'est pas la meilleure forcément quand vous la transformez en version rétro custom elle reste un peu mieux bon je veux pas me plaindre c'est quand même sympa mais c'est pas la voiture la plus performante du jeu ce qui est dommage parce que les gtr en vrai ça bombarde par choc avant moi j'ai laissé de série parce que si on regarde bien il ressemble plutôt pas mal après si vous préférez vous pouvez mettre celui-ci là qui en carbone il est il passerait aussi voilà mais personnellement j'ai préféré c'est j'ai préféré pardon laisser deux séries et celui avec les moustaches par contre lui il ne convient pas du tout malgré qu'il puisse être stylé le pare-chocs arrière pareil j'ai laissé de série donc si on regarde bien par rapport aux images qu'on peut trouver de cette voiture bas c'est exactement la même forme donc avec le carbone et tout donc c'est pareil que dans la vraie donc ça y'a pas à changer là vous pouvez mettre en carbone mais voyez ça rajoute des diffuseurs et c'est beaucoup plus gros là on peut le peindre ou alors le mettre avec avec le diffuseur oui mais si tu veux faire celle du film c'est sud origine donc pour le coup en fait elle vous coûte pas trop trop cher encore le moteur au niveau 4 pour les performances comme d'hab les gars très important échappement alors vous pouvez laisser de série honnêtement ça changera pas grand chose mais bon regardez la différence hop de série et là en titane mais je trouve qu'en titane ils sont quand même plus joli et vous pouvez mettre si vous préférez ceux de course voilà ça je vous laisserai choisir la calandre moi j'ai laissé de série pareil il ya beaucoup d'éléments qu'on va laisser de série 1 ressemble déjà pas mal de base donc pareil alors le capot de série la pouvait voir il est tout lisse tout plat si là on voit il est ventilé mais c'est beaucoup trop imposant ah ouais là par contre ça a déclenché syrie quand j'ai dit série quoi n'importe quoi donc je disais capot ventilé là il sera trop imposant et moi je trouve que le double ventilation c'est ce qui s'approche le plus le seul souci c'est que c'est un peu trop grand et que c'est pas identique au vrai capot mais je ferais que laisser comme ça de base ça faisait vide donc perso je préfère celui là et en carbone ouais c'est magnifique on est d'accord mais là c'est si on veut faire celle du 7 donc perso j'ai opté pour le capot double ventilation le klaxon j'ai laissé de série ça vous pouvez changer si vous le souhaitez éclairage je vais mettre les phorox et non ça je trouve ça stylé par contre il n'y a pas de kit néon sur ce véhicule prévention perte et vol ce sera déjà fait puisque c'est une voiture que vous achetez même si elle est gratuite comme en fait vous passez par le site ça vous met d'office une balise et une assurance la plaque alors ça vous pouvez mettre ce que vous voulez moi j'ai laissé de série j'ai même pas changé quoi que ce soit faut très bien mettre brian vous très bien mettre phase 5 ou juste nissan ou peu importe perso j'ai pas encore eu le temps de la changer donc ça c'est un petit détail la peinture faudra aller dans métalliser et vous mettez argent voilà donc je vous montre la différence là ça fait un gris un peu plus foncé argent bleuté ça passe aussi c'est pas mal mais là pour la custom qu'on veut je trouve que le argent normal pas c'est bien donc soit argent normal soit argent bleuté je vous laisserai décider perso j'ai pris argent il faudra le nacre et en blanc glaciers normalement sera déjà fait par défaut mais si c'est pas fait vérifier bien la couleur secondaire du coup et dans mes métalliser aussi et donc ça change en fait vous voyez le capot le toit et l'aileron et donc on va mettre la même couleur forcément et aussi les rétro donc on met argent aussi l'emblème de crew là on pourrait le mettre en vrai parce que c'est écrit gtr donc en soit dans le film c'est pas aussi imposant le logo gtr bien sûr mais si vous voulez mettre l'emblème du crew bas ça passera très bien puisque c'est une gtr pour le coup donc là ce serait pas ce serait pas déconnant mais du coup pour la custom on va pas trop le mettre l'arceau de sécurité j'ai pas spécialement l'impression qu'il y en avait donc ça change juste voilà ça met des arceaux perso je suis pas fan donc je vais pas les mettre le toit il n'est pas en carbone et honnêtement même en carbone je trouve pas ça spécialement beau pour le toit autant le capot j'aime bien mais le toit en carbone bof ouais le bas de caisse par contre de série si vous n'avez pas trop de budget vous pouvez très bien de laisser de série mais je trouvais que le custom 2 comme ça là il était encore mieux parce qu'il allait bien avec le pare-chocs et avant et arrière si on regarde bien la ligne comme ça moi j'ai mis bien nuit et moi j'aimais bien de série vous pouvez voir ça ça le fait aussi mais il est il est plus plus petit donc ouais perso j'aime bien sûr et après les autres ça met carrément des trucs autour de l'aile arrière c'est complètement n'importe quoi donc le custom 2 pour moi c'est le plus ressemblant l'aileron on n'aura pas quelque chose d'identique malheureusement à celui-là celui-là au niveau de la forme était plutôt pas mal mais le problème déjà c'est qu'il est trop grand si on regarde bien il est beaucoup trop grand et en plus il en carbone sur le dessus alors que dans le film non donc personnellement je préfère mettre l'aileron bas qui lui est couleur carrosserie niveau dimension c'est plutôt pas mal mais bon voilà niveau forme du coup c'est un peu moins ressemblant mais je trouve que dans l'ensemble en vrai ça passe super bien je sais pas ce que tu en penses toi ernesto il a babiné le frérot alors les suspensions de série vous pouvez voir qu'elle est quand même pas mal élevé ça s'est encore lancé siri alors vous mettez suspension sport je trouve que c'est pas mal en vrai bon en vrai compétition au sport vous pouvez choisir moi perso je trouvais que sport c'était pas mal transmission de course évidemment pour les perf le turbo pour la même raison alors les roues là on a quelque chose d'identique vraiment c'est quasiment la même chose vous êtes en sport de série vous mettez les dupeurs 7 donc les 14 sur 26 vous pouvez voir c'est magnifique c'est les mêmes jantes et du coup vous allez les mettre en couleur anthracite et là on a quelque chose de nickel les pneus apparence apparence pardon ils ne sont pas custom donc vous laissez bien évidemment deux séries l'amélioration à l'épreuve des balles évidemment ça si vous pouvez le faire faites le les amis et la fumée des pneus vous mettez ce que vous voulez moi j'ai laissé deux séries donc en blanc et les vitres de base on aura ça et moi je les ai teintés à fond parce qu'il me semble bien que dans le film et sont un thème à balle donc perso je trouve que ça allait super bien avec et bah du coup on a déjà fait le tour on va se mettre en vue première personne voir un peu ce que ça donne je la trouve magnifique une des voitures les plus faciles à faire et qui vous coûtera vraiment pas cher en plus un la niveau budget bas je sais même pas si on dépasse les les 100 mille dollars dans gta en tout grand max si on met tout à fond grand franchement une voiture qui est pas cher elle est vraiment nickel et donc sans plus tarder on va monter dedans ernesto et faire un petit tour avec parce que je veux vous montrer un peu les perfs qu'elle a parce que mine de rien elle fonctionne bien mais c'est pas la plus puissante de gta c'est clair donc on fait ça et on fait ça sortir par le rez-de-chaussée mais elle est vraiment magnifique en vrai est ce que tu es prêt mon pote oui regardez un peu le bruit qu'elle a t'as les classes en grise c'est celle de brian en plus franchement regarde elle a une belle gueule vraiment magnifique alors par contre un truc que je suis vraiment dégoûté c'est la vue intérieur mec le volant il est beaucoup trop bas donc ça c'est dommage la vue intérieur elle est pas ouf sur cette voiture on a le logo et ligue à droite qui est plutôt sympa via l'intérieur qui en carbone donc il ya des éléments plutôt sympa mais le volant je le trouve mal placé vraiment mal placé ce volant c'est vraiment dommage sinon à conduire en vue intérieur c'est plutôt agréable niveau mani maniabilité du véhicule etc mais dommage que on est un petit point un peu négatif avec ce volant beaucoup trop bas sinon tu as vu niveau performance c'est plutôt pas mal de même se taper des petits drift voilà j'étais trop rapide mais je vais vous montrer on va essayer de faire ça bien on va essayer d'aller chez la maison de toretto non franchement elle est agréable en ce cas c'est vraiment sympa mais comme je le dis c'est pas la plus performante c'est dommage d'ailleurs qu'on puisse pas la mettre en mode béni mais pas forcément en version r34 ou r32 mais avec ce modèle là on va en mode un peu de nismo quoi tu vois on va se garer tranquille chez notre frérot d'hommes envoyé un recommandé à rockstar bah écoutez les amis je pense qu'on va se laisser là dessus en tout cas j'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à nous mettre un max de like comme d'habitude et à vous abonner c'est pas encore fait on vient de passer les 25 1100 abonnés donc merci à vous je compte sur vous pour me donner de la force avec vos likes et vos abonnements et surtout n'oubliez pas si la vidéo vous a plu de la partager je te remercie Ernesto de m'avoir aidé pour la vidéo et puis bah écoute on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis salut à tous